Bonjour, Sylvie Audin, je suis gérante du pressing de Calas. On évolue sur la commune depuis ce temps-là. Je me suis mariée avec Pascal Audin sur la commune, donc au mois d'août. Nous avons refait le magasin, nous essayons de faire plaisir à nos clients. Nous travaillons dans de meilleures conditions. En ce qui concerne la journée des femmes, je voudrais un peu revendiquer l'inégalité qu'il y a entre encore les hommes et les femmes aujourd'hui dans le travail. Notamment un travail similaire, un homme et une femme ne gagnent pas le même salaire. Moi, je revendique le fait d'être patronne maintenant, de pouvoir décider et de poser mes conditions. Le droit des femmes a fait évoluer pas mal de choses. Déjà, c'est déjà un grand pas. Le droit de vote, le respect de la femme, de pouvoir sortir librement et de s'exprimer, et de faire pas mal de choses. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit au travail. Alors que maintenant, on est quand même beaucoup plus libres. Et moi, en tant que patronne, justement, je peux exprimer tout ça. Et voilà. Et bon, il y a encore pas mal d'évolutions, mais nous y arrivons petit à petit. Et aussi, je voudrais parler de la violence faite aux femmes. Un homme et une femme, c'est pas possible. Enfin, voilà, la force n'est pas la même. Nous, on est là pour se battre les femmes. Mais bon, face à un homme, il y a eu une avancée, mais certes, ce n'est pas suffisante. On a vu ça par rapport, pendant le confinement, là, au Covid, les femmes qui étaient battues. Enfin, c'est plus possible au 21e siècle de vivre des situations comme celle-ci. Et voilà, je voudrais, moi, dire aux femmes qu'il faut qu'elles soient fortes et qu'elles aient le courage de dénoncer tout ça. Et voilà. Dans mes pensées les plus fortes, je voudrais que les violences faites aux femmes disparaissent et qu'on vive tous en paix et dans la liberté.